Les Algériens de France Cette proposition vise à mettre en place une politique migratoire très restrictive pour limiter l'arrivée de nouveaux immigrants en France. Voici quelques éléments clés du bouclier migratoire. 1. Arrêt de l'immigration légale Eric Zemmour plaide pour un arrêt total de l'immigration légale en France. Cela signifie qu'il souhaite mettre fin à l'octroi de nouveaux visas et titres de séjour aux étrangers désirant s'installer dans le pays, quelle que soit leur motivation au travail, études, regroupement familial, etc. 2. Expulsion des migrants en situation irrégulière Selon la proposition du bouclier migratoire, les migrants en situation irrégulière présents en France seraient systématiquement expulsés. Eric Zemmour défend l'idée que l'expulsion des migrants sans papier est essentielle pour protéger les frontières et l'identité nationale. 3. Suspension du regroupement familial L'une des mesures phares du bouclier migratoire serait la suspension du regroupement familial. Cela signifie que les étrangers ne pourraient plus faire venir leur famille en France, même s'ils disposent d'un titre de séjour ou d'un permis de travail. 4. Remise en cause du droit du sol Éric Zemmour s'oppose au principe du droit du sol en France, qui accorde automatiquement la nationalité française aux enfants nés sur le territoire français, même si leurs parents sont étrangers. Il préconise une réforme pour limiter ou supprimer ce droit. Il est important de noter que les propositions d'Éric Zemmour, y compris le bouclier migratoire, sont hautement controversées et critiquées par de nombreux acteurs politiques et sociaux en France. Ces idées sont souvent jugées discriminatoires, contraires aux valeurs d'ouverture et de diversité de la société française, et certaines de ces déclarations ont été condamnées pour incitation à la haine raciale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !